bonjour à tous et à toutes c'est radius on se retrouve pour une vidéo un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un dossier sur le jeu vidéo batman pourquoi batman et bien tout simplement parce que comme vous le savez le tout prochain batman batman arkham city débarque la semaine prochaine et aussi parce que batman est personnellement mon héros préféré le psychopathe en collant créé par bob kane dans les années 30 il me semble est vraiment le héros le plus intéressant selon moi torturé sombre complètement névrosé est presque aussi fou que les gens qui te chassent présente vraiment beaucoup d'attrait pour quelqu'un comme moi qui aime bien les choses qui ne sont pas si manichéenne que ça on va dire et donc j'attends beaucoup cette arcane city vous voyez actuellement des images petit montage avec quelques autres des trailers sorti je l'attends énormément et je me suis dit que ce serait sympathique de faire une petite rétro des joues consacré aux dark knight qui sont sortis sur les différentes consoles alors je ne prétends pas que ça va être exhaustif que tous les jeux vont être montrés tout ce qui est jeu sur amigas atari etc pour des raisons techniques tout simplement je ne les montrerai pas et puis pour pas que vous ne saignez les yeux il y a également quelques choix des choses que je ne pouvais pas sur lesquelles je ne pouvais pas faire de capture que je ne vais pas montrer je pense notamment à batman rise of sin sue qui est sorti sur ps2 xbox et galecube celui-là ne sera pas là a priori bon j'ai pas encore réalisé cette partie là parce que ce dossier va être plusieurs parties je n'ai pas réalisé cette partie là encore mais a priori je ne pourrais pas faire de capture dessus je ne sais pas encore si j'en fais sur batman vengeance aussi sur sur les mêmes consoles et il y aura peut-être une ou deux je vais peut-être éluder un ou deux jeux mais bon ce sera pas quelque chose de transcendant les principaux seront là qu'ils soient bons ou mauvais et donc on va se retrouver pour les premiers la génération de jeux sortis sur nes good because i know everything about you your darkest secret your ultimate weakness i know you are bruce wayne et on commence tout de suite avec un jeu sorti en 1989 sur donc la nes il s'agit tout simplement de batman l'adaptation du premier film de tim burton sorti la même année au cinéma avec michael keaton jack nicholson et la sublime kim bassinger donc cela prend la forme d'un jeu présentant deux aspects tout simplement à l'aspect action quand vous voyez on dirige batman donc dans les niveaux dans lesquels on va croiser des ennemis et donc on peut leur tataner la tête à coup de poing mais également avec plusieurs gadgets que je vais utiliser dont je vais je m'enlissais certains au cours de la vidéo notamment les fameux batarangs mais aussi des missiles que je crois que vous ne verrez pas dans la capture des missiles triple et donc les fameux coups de poing batman peut également sauter et vous allez voir ça sert d'un face de plateforme puisque ce jeu représente également une forte composante plateforme qui sera encore plus prononcé sur la fin du jeu et vous l'avez vu batman avait notamment cette capacité que moi je ne savais même pas qu'elle était disponible dans certains jeux avant des jeux en 3d en fait j'étais bien d'un wake of j'étais pas très très au courant c'est ce fameux wall jump qu'on a vu batman utilisé c'est assez hallucinant pour moi de voir que c'était présent déjà dans un jeu nes sans être un bug on a déjà vu des speedrun avec les gens qui font des wall jumps profitant des bugs du jeu mais là c'était intégré au gameplay ça sert vraiment tout au long du jeu notamment sur la fin il n'y a quasiment que ça il y a des moments d'escalade aussi ce jeu de plateforme qui n'est pas seulement horizontale avec des petits sauts c'est vertical et ça sert énormément sur la fin du jeu sur wall jump notamment et donc ce jeu vous l'avez peut-être vu pour la nes c'est très beau c'est très détaillé il y a beaucoup de couleurs ça reste il me semble il est toujours considéré comme l'un des plus gros jeu qui soit sorti sur nes alors qu'il sorti en 89 c'était la fin de fil de la console censé être sa fin de vie et c'est également un jeu qui a une jouabilité irréprochable un gameplay qui l'est tout autant ce n'est pourtant pas un jeu simple c'est un jeu extrêmement dur vous allez pouvoir voir dans la deuxième partie de la vidéo notamment les phases de plateforme sont extrêmement compliqué beaucoup dénigrés à l'écran mais ce jeu reste néanmoins un énorme plaisir de par sa réalisation graphique son gameplay parfait presque pour l'époque sa bande sont également très bonne puisque les musiques sont assez variées les bruitages sont de bonne qualité donc la nes on a des petites cinématiques comme ça qui introduisent des niveaux et le jeu était le petit jeu n'était pas très bon puisque plus rapide que je peux finir en une demi heure bon ce n'est pas mon cas me semble qu'il y a sept niveaux et c'est finissable en une demi heure par quelqu'un qui connaît le jeu sur bout des doigts par les pgm qui font des des noms de plaies notamment sur youtube moi je ne pense pas que je pourrais finir en une demi heure mais ça reste néanmoins un très bon jeu très beau très jouable avec une bande son superbe est vraiment un jeu lequel si vous ne finissez pas parce que même si vous ne finissez pas essayez au moins essayez au moins de vous procurer pour le tester c'est vraiment un très très bon jeu n'a pas dû attendre arcane asylum pour avoir un bon jeu batman il y avait aussi celui là donc je souhaite je vous souhaite à tous vraiment de découvrir ce magnifique jeu de la nes qui pourrait d'ailleurs ressortir sur quelque chose comme la console virtuelle sur psn et sur xbox live on devrait pas trop ressortir en état mais pourrait ressortir sur sur consoles virtuelles de la wii ça pourrait être très très sympathique à redécouvrir ou à découvrir tout simplement on passe tout de suite au deuxième jeu sorti lui en 1991 qui s'appelle batman richard of the choker donc c'est un jeu moi que j'avais personnellement étant tout petit quand j'ai eu la nes et si je deviens d'avouer que c'est un jeu qui me laisse un très très bon souvenir je n'avais pas connu le batman premier du nom à l'époque j'avais connu que celui-là qui quand je le regarde maintenant me semble être une suite directe entre guillemets du film partant du principe que le joker n'est pas mort parce que vous voyez ce premier niveau parce que me fait beaucoup penser à une cathédrale en fait donc la cathédrale notamment qu'on voit dans la fin du premier film batman de laquelle le joker tombe j'ai tendance à penser que c'est c'est un jeu qui a été fait par son soft qui est déjà des développeurs du jeu premier jeu batman pour vous faire une sorte de suite non officielle au film batman on voit d'ailleurs que le design du batman est assez proche même si la façon de se battre personnage a évolué puisque maintenant il n'utilise que des projectiles et que la face plateforme est bien plus en retrait c'est la plateforme uniquement quasiment horizontale mais il n'y a plus de wall jump il n'y a plus de tout ça mais ça reste néanmoins un très bon jeu très beau graphiquement là vous voyez aussi beaucoup de couleurs pas mal d'animation ça bouge bien ça rame pas trop et ça reste un magnifique jeu on voit également qu'il ya des postes qui avait déjà dans le premier batman on voit le premier j'ai parfois je me dit que ce jeu en le regardant aussi maintenant j'ai tendance à me dire que ce jeu n'était peut-être pas censé être un jeu batman à la base peut-être les skins batman ont été ajoutés a posteriori même s'il peut ressembler au premier des fois on a l'impression vraiment de jouer à un jeu sur lequel on a posé des skins batman en fait on aurait utilisé la licence batman juste pour qu'il se vende plus c'est un avis personnel ça pourrait être faisable on va dire mais bon ça n'en reste pas moins un très bon titre très joli bien bien varié aussi au niveau son bon là on s'en rend pas compte puisque vous pour le besoin de la capture je vous ai pris le premier niveau et ce sixième niveau qui ont exactement la même musique je n'ai pas pensé en fait sur le coup c'est là en montant que je me rends compte mais il faut savoir que chaque chaque niveau à ça à sa musique à base qu'elles sont toutes de très bonne qualité que les politiciens sont aussi très bons et donc ce jeu en tant que suite non officielle du premier reste une très bonne suite inférieure au original du fait de la mise en retrait de la partie plateforme qui n'a rien apporté de la variété au premier premier jeu là il n'y a pas cette variété il ya des mouvements à plus comme la glissette on va l'utiliser tout à l'heure contre le boss mais partie plateforme mais finalement manqué un peu à posteriori quand on a essayé le premier on se dit que finalement on aurait bien aimé faire un petit peu de plateforme mais bon là vous voyez qu'il y en a quand même un petit peu ça reste de merde c'est vraiment plus de réflexes que d'autres choses et là on voit d'ailleurs récupérer de l'armement je n'en ai même pas parlé l'armement qui est évolutif avec ses bonus il y a plusieurs types de projectiles notamment une sorte de nébuleuse qui est très sympathique à utiliser j'utilisais en début de vidéo des gros missiles comme celui que j'utilise là qui sont en fait les missiles que moi j'utilisais tout au long du jeu tout au long des sept niveaux qui sont découpés par plusieurs plusieurs sous niveaux un petit peu mais je les utilisais souvent cela et il faut savoir aussi qu'il ya des espèces de façon cheat pack qui rendent ce jeu absolument mémorable et que je vous conseille donc on passe directement à ce batman richard ce qui est l'adaptation du second film cette fois ce n'est plus sonne soft c'est connu c'est sorti en 93 donc j'ai n'ai pu les dater officiel en tête mais il me semble que batman richard le film c'est en 92 mois 91 donc il est sorti assez en retard et cette fois ce n'est plus la plateforme c'est qu'ils aiment donc plus que classique avec un battement à coup de poing avec un petit saut pour faire des coups de pieds on a également la disponibilité du batarang qui sont très limités ils sont une de 5 sert surtout contre les bosses qui sont définis bien plus résistantes aux autres et surtout là on a également le crapin qui ne servira pas là dans ce niveau mais qui servent d'autres niveaux à monter des plateformes simplement là où c'est possible dix encoches et finalement ce jeu n'est pas n'est pas moche et une musique plutôt sympathique une jouabilité qui répond bien mais finalement c'est moins varié beaucoup plus répétitif que l'essentiel que l'on dit joker ou ce batman et finalement à mon sens c'est un jeu qui est un peu inférieur qui c'est le dernier batman est sorti sur NES ils sont fait cette version-là a priori pour profiter du succès soi-disant litigé du film mais pour profiter vraiment du film pour proposer quelque chose aux joueurs sur NES mais on le verra dans une autre partie le combat se déroulait vraiment déjà à ce moment-là surtout en 93 sur Mega Drive et sur Super NES parce que les deux jeux proposent vraiment des gameplays totalement différents on verra et donc la version Super NES peut être aussi éloignée de celle-ci d'ailleurs beaucoup mieux bien évidemment on voit d'ailleurs que j'en prends plein la tête par un moteur enfin bon bref ce jeu n'est pas mauvais loin de là mais il reste inférieur aux versions sur les deux consoles suivantes qui sont vraiment les versions principales que Konami a voulu mettre en avant et ce sont deux très bons jeux celui-ci l'est aussi mais c'est plus une version de compléments qui reste sympathique à découvrir mais qui était en retrait des versions principales alors qu'on va bientôt arriver au premier et voilà ce qui est d'ailleurs un ennemi présent dans le film on va clore cette première partie déjà la deuxième devrait arriver sous peu et elle regroupera priori soit elle regroupera tous les jeux sortis sur Mega Drive et ce sorti sur Super NES soit comme je pense ça sera fait en deux vidéos puisqu'il y a pas mal de jeux sur cette deuxième génération de console je pense que ça sera deux vidéos j'espère que ça vous a plu que vous avez découvert des jeux et que vous avez redécouvert ça nous a de jouer à des assez de vieux jeux qui sont j'espère que vous avez précommandé votre Batman Arkham City qui sort bientôt et qui s'annonce comme absolument dantesque au vu des premiers tests et au vu des trailers déjà vous pouvez s'en douter et les premiers tests sont assez élogieux donc je vous encourage fortement à l'acheter à découvrir ces jeux et à suivre les autres parties de ce dossier à bientôt